J'interviens sur des opérations immobilières de logements depuis la signature de la promesse de vente par le service de développement jusqu'à la livraison et la levée des réserves. Nos missions se répartissent en deux phases. Il y a la phase de conception, on commence avec le permis de construire avec nos architectes et nos bureaux d'études. Ensuite il y a une phase de commercialisation de nos logements auprès des investisseurs, des bailleurs ou des propriétaires privés. Il y a un travail en parallèle avec la direction technique sur l'élaboration du dossier de consultation des entreprises, la nomination des entreprises qui vont ensuite réaliser nos travaux. Une fois que toutes les conditions sont réunies, on procède à l'acquisition du terrain. La diversité des activités et des missions qui nous sont confiées puisque une opération immobilière c'est un temps qui est assez long. On va échanger avec une pluralité d'acteurs, des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'oeuvre. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de réussir à s'adapter à chacun de nos interlocuteurs, de les faire adhérer au projet pour qu'on puisse ensuite converger vers un seul but, c'est la réussite de notre projet. J'ai entendu parler de Sogeprom par le bouche à oreille et puis ensuite en me renseignant, j'ai pu constater que c'était un promoteur avec des logements d'une certaine qualité assez premium. Et surtout Sogeprom bénéficie forcément de la capacité financière, de la solidité financière de la Société Générale. Ce que je constate, c'est une plus grande prise de conscience sur les problématiques environnementales. On cherche toujours à dépasser, à faire plus que ce que la réglementation nous impose. chose qui, par ailleurs, fait écho à la stratégie actuelle chez Sogeprom avec la mise en place du pacte 3B, bas carbone, biodiversité et bien vivre. Je suis arrivé il y a quasiment six ans en tant que responsable de programme dans la direction régionale Île-de-France Est. Au bout de deux ans, je suis passé dans la direction régionale Île-de-France Ouest et depuis maintenant un an et demi, je suis directeur de programme adjoint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...